Le sémaphore qui était le plus proche du sinistre, c'est celui du Cap Corse. Le sémaphore du Cap Corse a appelé l'Ulysse lorsqu'il était à peu près 40 minutes avant la collision. C'est un appel de routine puisque ce bateau descendait et devait a priori prendre ce qu'on appelle le dispositif de séparation de trafic du Cap Corse qui passe entre le Cap Corse et l'île italienne Cap Raya. Il l'a appelé et à ce moment-là, l'Ulysse était à environ 20 km du point de collision et l'Ulysse a répondu. Pour le Cap Corse, il était clair que l'Ulysse avait quelqu'un à la passerelle, etc. Ce qui s'est passé entre les deux, c'est autre chose que l'enquête déterminera. Mais pour un homme marin que je suis, c'est assez évident que comme de toute façon la responsabilité de l'anticollision revient en haute mer au bâtiment, il y a eu un problème qui s'est passé à la passerelle de l'Ulysse. Merci. 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 Merci.